bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va bien ça va très bien et je vais commencer par une petite lecture directe oreille chaste restez chaste tout ce que je n'ai jamais spécialement voulu savoir sur le sexe sans avoir jamais particulièrement cherché à demander je l'ai appris disons ces dix dernières années c'était plus facile avant vous vous souvenez avant il y avait les préliminaires et puis ensuite la pénétration et puis ensuite l'orgasme simule année et puis fini bon ok on n'y arrivait pas tout le temps mais en théorie c'était pas compliqué or depuis dix ans c'est devenu prise de tête au possible de prendre son pied il faut se renseigner faut réfléchir limite il faut travailler pour jouir ça a commencé avec des gens comme martin page qui a écrit au delà de la pénétration pour aller raconter qu'on est obsédé en tant que société par le concept d'un pénis qui entre dans une vulve alors que ce n'est ni la seule ni la meilleure manière de jouir ma réaction a d'abord été soupiré gros soupir en rochonnant gros ronchonnement merci j'étais au courant pas attendu monsieur martin page pour m'apprendre l'existence du clitoris bon je l'ai lu quand même je voulais voir de quoi y retourner j'en suis sorti retourné si la sexualité était une question de plaisir les femmes seraient moins pénétrées et des hommes le serait davantage dixit page et pas seulement lui de jouissance club à je m'en bats de clito les pages d'éducation plaisir sexuel fleurissait sur les réseaux sociaux pas pour dire voilà où et comment jouir façon jeune et jolie de mon adolescence trouver votre point g êtes-vous clitoridienne ou vaginale non par un questionnement autrement plus vital c'est quoi d'abord le plaisir sexuel pouvons nous choisir nos fantasmes à qui profitent nos tabous nos poils ont-ils une histoire qui décide des limites à nos zones érogènes comment rendre le oui sexy quelle peut bien être la mission du missionnaire ces sites ces livres nous ont montré que les plaisirs sexuels que nous croyons naturels immédiats et personnels sont en réalité construit conditionné et culturel et que de tout cela l'école ne nous dit strictement rien ces sites ces livres nous apprennent que pour se saisir de nos plaisirs il faut les comprendre en parler jouer avec expérimenter rigoler penser politique parler d'amour s'adapter et jouer encore quand j'ai compris toute la force de ce programme toute sa complexité toute son ambition toute sa nécessité j'ai eu une révélation mais enfin c'était ça que je cherchais depuis tant d'années et j'ai voulu tester illico le soir même dans mon lit avec un bouquin ce petit manifeste ne parlera pas de sexe oh nul t'as vu j'étais sûr que c'était une arnaque mais presque du moins l'enjeu est similaire il sera question de plaisir de jouissance même ce que je vais vous dire peut se résumer ainsi les plaisirs plan plan poussiéreux et platement personnel que nous grappillons sans faire exprès quand nous lisons ne devrait plus nous contenter pour la lecture comme pour le sexe il faut imaginer une éducation à la jouissance mais comment et par où commencer alors moi je vous suggère de commencer par ce petit livre là qui s'intitule comment jouir de la lecture qui est un livre qui est pas cher il est à 3 euros 50 tout le monde peut se l'acheter l'autrice c'est clémentine bouvet c'est une autrice qui fait de la littérature jeunesse et c'est édité aux éditions de la martinière jeunesse et j'ai adoré ce petit livre c'est vraiment génial parce que il ya tout ce qui est tout ce qui fait que on se pose des questions sur est ce que je suis une bonne lectrice ou un bon lecteur est ce que j'ai un discours réac par rapport à la lecture qu'est ce que la lecture plaisir comment on parle des textes qui nous qui nous plaisent lesquels des plaisirs qui nous sont familiers etc et puis lire et politiquement radical enfin bref c'est un petit bouquin qui fait 30 pages voilà moi je vous suggère de l'avoir dans votre poche et puis le partager au maximum parce que c'est vraiment un petit bijou voilà clémentine bouvet dès 15 ans la martinière jeunesse des 15 ans je sais pas si j'ai 15 ans mais voilà je c'est un bon un bon conseil bonsoir j'espère que vous allez bien et puis ben voilà on va on va commencer par de la lecture plaisir je vous ai je vous ai dit mardi dernier que j'avais été chez mon ami jacqueline et voilà je reprends des ouvrages mon ami et avec un petit bouquin qui s'intitule le secret professionnel par jean cocteau qui est un petit ouvrage magnifique qui commence par un dessin de picasso ce qui est amusant c'est que ce livre est dédié aux étudiants des belles lettres de genève et de lausanne en témoignage de reconnaissance j'ai trouvé ça assez sympa je lis juste un petit passage le poète ne peut employer un seul langage ou plutôt un seul degré de cuisson un préjugé moderne faisait regarder de travers le poète qui pour un article critique par exemple se départissait d'ésotérisme et ne confondez pas l'objet avec le catalogue or comme pour les beaux édifices une oeuvre doit offrir à l'oeil des haltes des surfaces plates un décor sommaire alternant avec les motifs par quoi l'architecte s'affirme voilà je suis pas sûr que les livres que je vais vous présenter ce soir vous les trouvez en librairie vous pouvez trouver chez des bouquinistes ou à droite à gauche mais mais voilà c'est des des textes comme ça que j'ai envie de vous partager si vous avez lu des choses dernièrement n'hésitez pas à m'en parler moi je vais voilà je qu'est ce que je vais tiens j'ai pas j'ai pas terminé je suis en train de lire ce livre ce petit livre mais ça je vous en parlerai une prochaine fois l'âge du capitalisme de surveillance de shoshana zuboff qui est publié chez zulma et qui est un bouquin vraiment extraordinaire en fait j'ai rencontré un auteur la semaine passée et on discutait de la société de surveillance qui me dit écoute faut que tu lis ça donc c'est en cours de lecture et puis mon amoureuse tout à l'heure qui me dit regarde ce que j'ai commandé ah je dis un bouquin sur l'anatomie mais non c'est sur la typo c'est les différents caractères de typo alors il existait en japonais et en anglais et finalement elle a décidé de l'acheter en anglais et il existe également en français et c'est hyper en fait c'est les différents caractères de typo et les différentes comparaisons avec les caractères etc et l'auteur c'est stephen coles c o l e s voilà ça c'est plus elle qui pourrait nous en parler on peut pas tout faire alors ah bah oui tiens l'amoureuse elle voit ce elle voit ce bouquin dans la bibliothèque puis elle me dit mais mais tu connais cet auteur j'ai dit non c'est 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 un bouquin de la collection qui est dirigé par ma banque ou ou le celui sous l'inca et je dis bah non il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé c'est un bouquin qui est paru en novembre je dis je connaissais pas eu tout ce poète mais c'est c'est un prix nobel de littérature ah je dis ah oui et donc effectivement il a obtenu le nobel de littérature en 86 86 et elle me dit puis j'ai rencontré ben voilà eh ben moi je rencontre sa poésie et je vais vous lire après le déluge donc c'est wall sur une cas la terre de mandela traduit de l'anglais par etienne n'a-t-il pas un jour par défi rempli sa piscine cordée de billets de banque de grosses coupures donner une livre de caviar à son chien le chien vomit un avion affrété s'envola pour remplacer le tapis de perce sali il fit sauter de tokyo à bueno-sales et cabrioler dans bruxelles new york sophia johannesbourg un milliard de yens le marché de l'or s'effondra les gouvernements tombèrent les coalitions se brisèrent l'insurrection leva son drapeau sanglant du nord au sud il connaissait sa terre natale à travers des portes de fer ses yeux étaient des écrans de radar ses oreilles des faisceaux d'électrons la compagnie d'une paire de doberman était toute sa famille les nobles causes il est vrai pouvait compter sur sa modeste obol discrètement publié il échappa au lynchage il survit je l'ai aperçu en rêve sur la rive d'un village d'une terre desséchée où le l'eau est un dieu qui distribue ses faveurs au compte-gouttes où la tente est un style de vie la révolte pourtant brillait faiblement en son oeil parcourant les retraites de chrome et de platine là les centres du commerce bien huilé tourne sans ses ordres et les villes où naguère il perché l'ont oublié lui l'oiseau de proie de passage on l'a laissé vivre mais non pas par pitié ni tolérance humaine il vivote du travail de la terre pas pire que les autres mortels loin bien loin dans la splendeur du pays des rêves les lianes enlacent les bas-reliefs de bronze de ses portes la piscine doublée de jade et la demeure des serpents des lézards ils chassent et s'accouplent sur les algues encroutées ah il y a alchimiste démo qui avançait un raid avec un groupe de 30 personnes mais bonsoir à toutes et à tous ah je vais bien alchimiste démo mais merci merci pour ce raid c'est super sympa écoute je sais pas en fait comment faire des raids ça fait quand même deux ans trois ans que j'utilise twitch mais je sais toujours pas comment faire un raid il va falloir que j'apprenne quand même parce que voilà mais moi j'ai pas j'ai pas grand monde j'ai pas grand monde sur ce qui me suit donc voilà écoute c'est on faisait une petite lecture tout à l'heure j'ai commencé par un truc assez marrant mais ce que j'ai dit tomber bref on a parlé de cocteau puis on a parlé d'un autre bouquin qui est sorti à la martinière il doit pas être très loin il est déjà là c'est déjà varré bref c'est un taille il est là voilà ce petit ce petit bouquin là c'est vraiment génial c'est comment jouir de la lecture et donc j'ai lu tout le premier passage où on parle de l'érotisme et puis le lien entre l'érotisme et la lecture oui oui tout à fait d'accord non mais je sais que c'est pas obligatoire mais j'aime bien j'aime bien voilà j'ai été plusieurs fois sur ton sur ton twitch et puis j'ai trouvé ça sympa aussi même si on fait pas du tout la même chose mais on est toujours autour des mots et ça c'est génial mais et toi dernièrement qu'est ce que qu'est ce que tu as lu alchimiste des mots dis moi s'il ya un truc un auteur ou qui t'a qui t'a plu voilà donc je parlais de ce qu'un à comment jouir de la lecture c'est vraiment marrant et puis il ya tout un truc justement sur la lecture à voix haute et je trouvais ça vraiment intéressant pour les personnes qui viennent de l'alchimiste des mots très heureux de vous de vous voir sans vous voir de vous deviner voilà et puis ben moi je lis des extraits de bouquins comme ça qu'ils m'ont plu je disais tout à l'heure que j'étais chez mon ami jacqueline à paris il ya quelques temps et puis je suis revenu avec des petits bijoux par exemple cet auteur arturo serrano plagiat galo de la destinée qui a été publié chez séguers qui a été publié il ya déjà un petit bout de temps et c'est un auteur que j'adore en 54 et là c'est la collection séguers bilingue et je vais vous lire peine de mort et chaîne perpétuelle c'est parler de cordes dans la maison du pendu au milieu de cette vie cru comme un hiver plus libre qu'un désert de sable sans mémoire je veux m'agenouiller je demande la chaîne qui pèse sur mon choix en toute autorité à tâtons par les libres ténèbres de mon énigme librement je m'enfonce dans mon dédale désert et vais de rêve en rêve cheminant vers l'entrée de la libre prison vers mon libre stigmate la vie est une basse fosse très solitaire aux murailles concave d'où suinte une eau verdâtre elle est bouche et d'un chien sans chien qui mord son propre néant libre teint protocolaire qui n'est vient au monde attaché à sa chaîne de peine libérale et de travaux forcés au poids des années où subi ou compté s'accomplit cet arrêt de chaîne perpétuelle être libre seulement c'est rester sur la rive en vivant à crédit la liberté et son espoir être libre et être seul c'est brûler dans les flammes de peine consumée et cet être en chapelle vivre est une peine de mort imméritée accusés et convaincus par la juste justice nous attend la mort bourreau qui injuste nous tue et serre le garrot en garrotant la vie pris dans ce jugement à sentence préalable je ne veux pas être libre je cherche le cachot j'appelle d'un cri blessé une loi comme un puits où je puisse me noyer d'amour ou de pieuse obéissance ça c'est le genre de petites découvertes que j'adore et vous si vous avez des découvertes des des autres tristes des auteurs que vous aimez des livres que vous avez aimé dernièrement où il ya 50 ans où il ya trois ans ou voilà oui c'est très beau j'aime énormément et il ya très peu de choses de cette de cet auteur espagnol la guerre et l'exil ont marqué sa vie pladia est né au coeur même de la castille en 1909 fait ses études à madrid son service militaire pendant que tombé la monarchie voilà après il s'est engagé dans l'armée républicaine dès les premières heures de la guerre civile participe à la défense de madrid font d'une revue voilà puis après il a gagné le chili puis l'argentine voilà c'est c'est vraiment un auteur magnifique voilà allez on passe à un auteur paris que je ne connaissais pas qui est c'est assez marrant j'aime bien dans les livres mon ami jacqueline me donne il ya toujours des toujours des petits des petits morceaux alors et si les chats disent alors j'ai lu triste tigre ah oui alors écoute moi je l'ai triste tigre de neige je le je note je n'ai pas lu encore mais je le note est ce que c'est bien triste tigre de neige j'ai celui ci j'ai aussi le concours j'ai pas lu non plus en fait il ya une pile à lire alors il y en a tellement mais j'ai encore en tête et je pense en faire une lecture prochainement et si les chats disparaissaient du monde d'accord jenki kawamura ah mais c'est mon amoureux je crois qu'il aime cet auteur et si les gens me semblent bien passé kawamura je sais pas si même prix j'étais juré du concours du concours belge ah ouais très intéressant dans sa structure et propos aussi ah mais c'est génial ça il ya un concours belge mais je savais pas qu'il y avait un concours belge et comment ça se passe le concours belge et les gens je note la référence et si les gens disparaissent c'est la même chose que le concours français ou c'est les mêmes titres comment ça se passe à des étudiants d'accord donc c'est les titres différents du du concours français et c'est attribué en même temps que le concours français avec des étudiants c'est génial plusieurs universités de belgique qui se rejoignent oui c'est les mêmes titres je pense à d'accord ok et ça existe toujours ce concours ce qui me réjouit c'est de savoir que je vais survivre en ta bibliothèque cet auteur était mon prof d'espagnol ouais alors voilà voilà mon ami jacqueline qui arrive qui m'a qui m'a donné entre autres ce livre mais plein d'autres et que tu as rencontré jacqueline qui était qui était ton prof d'espagnol en 54 ouais c'est incroyable attribué un peu après le concours de france d'accord ok allez puisque jacqueline mon ami jacqueline est là allez on va on va parler de vivre mettre au jour c'est donner vie et la mort une nuit vivre est un seigneur qui va dans son carrosse par l'avenue du soir déjà crépusculaire et qui entre deux lueurs semble un fantoche un geste de reproche une angoisse qui reluit dans une broche de pitié diffuse et soutenu voilà arturo c'est rano playa merci jacqueline c'est magnifique chose et donc jacqueline par exemple elle me donne ce livre d'un auteur que je connaissais pas du tout george hiver nous visite au scorpion et dedans il ya des petits des petits trucs comme ça comme ça je peux découvrir qui est cet auteur voilà un petit texte et ça c'est vraiment marrant parce que le quatrième de couverture dit encouragé par raymond guérin qui espérait devenir directeur littéraire aux éditions du scorpion et actuellement je suis en tournée en suisse romande je présente dans les librairies des bouquins de différents éditeurs et je présente entre autres un bouquin de raymond guérin et c'est vraiment un hasard je ne me rappelais pas que c'était marqué ça à quatrième je vais devoir y aller je suis mais très content d'avoir suivi le raid à très bientôt chaoui ouais et puis est-ce que tu as est-ce que tu as un twitch sur mais on se revoit prochainement il n'y a pas de problème en général moi c'est c'est le mardi à 20 heures voilà donc visite au scorpion qui a été édité aux éditions guénaux et c'est un tout tout petit texte il fait il fait combien il fait il fait 12 pages ouais voilà et je vous en dis juste le tout début façade vers pomme écailleuse une boutique rouge sang les ouvrages édités par la maison sèchent dans une vitrine déprimante comme les bouquins fanés qu'on découvre au bureau de tabac papeterie librairie journaux dans une localité de banlieue à l'heure du soleil et des mouches trois ou quatre romans parmi les cartes postales et les guides michelin la porte poussée je retrouve le poêle et les deux tables sous les tables il y a les chiens devant les tables une femme et un homme l'homme en blouse grise la femme est maigre pas très propre et d'aspect revêche la secrétaire l'homme est comptable on ne sait pas ce qu'ils ont à compter et à secréter paraissent définitivement oisifs et un résigné à un obscur naufrage c'est un magnifique texte c'est vraiment très très beau c'est le dernier texte qui a été publié du vivant de cet auteur voilà qui encouragé par raymond guérin qui espérait devenir directeur littéraire aux éditions du scorpion n'avait pas bien pris la mesure de dalle 1 george hivernot avait signé avec cet éditeur un contrat lui réservant ses dix premiers livres contrat courant avant la loi de 1957 après avoir publié la peau et les eaux dalle 1 avait accepté le manuscrit suivant remis dès 1950 et qu'il garda en ses tiroirs pendant trois ans promettant à chaque visite dont l'une est décrite ici par le détail que l'ouvrage allait sortir bientôt george hivernot qui n'avait pas conservé de double et désespéré de jamais récupérer son livre s'en ouvrit à marcel si bon qui fit intervenir un agent littéraire andré hivernot passait aussitôt reprendre le manuscrit au scorpion et un mois plus tard en 1953 le wagon à vaches paraissait chez de noël ce fut le dernier titre publié de son vivant voilà les twitch ont l'air super alors attend où est ce que j'ai pas suivi les twitch les twitch merci à les twitch de showy tv on l'air super d'accord ok alors je vais regarder ça je regarderai les twitch de showy tv et puis et puis je vous invite à le faire si s'il aura dit ça c'est qu'elle a été voir et puis qu'elle trouve ça chouette donc voilà on passe à francis janson en fait je suis en train de travailler sur on réédite le livre de nils sanderson aux éditions d'en bas mémoire éclatée de la décolonisation déclin de l'occident et entre autres nils était il vient bientôt en suisse je me réjouis il sera là dans deux semaines ni sanderson était éditeur à lausanne et surtout il a fait beaucoup pour pendant la guerre d'algérie a diffusé les éditions de minuit dont les textes de francis janson et donc là c'est joli juste un petit extrait de notre guerre de janson qui est paru aux éditions de minuit certains penseurs de la presse quotidienne ou hebdomadaire ont faim de voir en moi le doctrinaire du réseau de soutien alors ça vient aussi de chez jacqueline et ce qui est très amusant c'est qu'en fait jacqueline et nils se sont rencontrés et on parlait de cette période où a priori ils se sont rencontrés voilà c'est assez drôle il se trouve que l'aide pratique aux algériens ce fut d'abord pour moi la seule attitude possible dans la mesure précisément où les dirigeants de la gauche n'étaient plus que des doctrinaires soucieux d'éluder le problème algérien sont couverts de théories qu'ils affichaient mais qu'ils n'envisageaient même plus de mettre un jour en pratique car les principes n'ont jamais fait défaut dans cette gauche ni sur le plan socialiste ni sur le plan chrétien le marxisme le plus intransigeant et l'amour absolu était là par malheur ce n'était qu'en idée c'est vraiment un texte vraiment très très important de janson qui a vraiment milité par rapport à l'algérie pour en faire quelque chose d'autre qu'une colonie française voilà le chapitre comment premier commence par où il faut bien commencer par déblayer un peu le terrain voilà ou en fait il commence par comment dans dans nous sommes des traîtres bénazé l'a montré dans l'aurore george bidou et un certain des mondes en carrefour etc et donc il va il va démonter un petit peu les différents arguments des procolonialistes voilà notre guerre de aux éditions de nuit allez un autre auteur que je ne connaissais pas du tout j'ai bien fait de rencontrer jacqueline vous savez qu'est ce que je dirais sinon j'ai rien à lire andré pierre de mandiard voilà alors moi je m'aurais demandé d'écrire son nom déjà j'aurais eu beaucoup de mal c'est très beau déjà c'est rien que son nom c'est déjà de la poésie et ruisseau des solitudes suivi de jacinthe et de chapeau gaga aux éditions galinard et il y a une dédicace à l'intérieur à françois anval en souvenir de moutou et de ses jacinthe blanche amicalement andré pierre andré pierre de lueur de rail le poète soumis en paix qu'il pèse du dictionnaire à l'égout parfois la poudre noircit l'autre dans un éclat de train brusque ou bien sous forme de ses mots il est offert aux flammes mais toute haut courante l'épouse pour le porter dans l'immense sa cendre à lui son trouble à elle l'ombre rouge et la clarté perse seront éteindre et rallumer le grand brasier prophétique où lui le rail de l'histoire qui s'appelle rose pour une révolution quand l'extraordinaire devient quotidien c'est qu'il y a une révolution avec un r majuscule et un point d'exclamation la splendeur de ces mots de fidèle castro que nous avions lu à la havane les étudiants et le peuple de paris l'ont fait refluir pour notre joie de la grande république jusqu'au lion de denfer sous le soleil d'un 13 mai réconcilié que s'ouvre donc et que s'épanouissent une rose rouge tellement démesurée qu'elle recouvre la france entière dont lui vont notre plus grand amour nous garderons en mémoire que le coeur de l'ardente églantine est inséparable du quartier latin c'est beau et dedans il ya une publicité voilà de ruisseau des solitudes qui paraît en octobre 1968 voilà chez galima et je vous lire le jacinthe 3 de la jacinthe blanche grâce comme un serpent le parfum siffle et d'anciens souvenirs font un bruit d'osselet le coeur s'empêtre peut-être il vaudrait mieux user du noir tunnel où va métro la balle de revolver peut-être mouton le 30 décembre 1965 voilà et en fait cette publicité était là sur cette page peut-être que jacqueline avait mis là du même auteur la nuit de 1914 alors tous les alcimistes des mots j'ai pas j'ai pas vu que tu partais m'a écouté à très bientôt merci pour leur aide andré père du monde mondial donc aux éditions de l'herbe les différentes sources on les mettra j'ai mettrai sur le sur le youtube que vous aurez demain sur Pascal Cotin voilà ou sur mon site voilà et un petit extrait le léman l'été l'amour la nuit la mort l'élia l'élia comment n'a-t-elle pas répondu encore à mon appel l'élia trop fragile pour supporter les brumes de londres et ses frimas jeune fille élancée que je sentais frissonner contre moi ce soir tandis que se lever ses yeux vers les miens et qu'il s'y attachait implorant comme ceux des biches à l'arriana l'élia ce nom si mince pourquoi me fait il penser à un bois de boulot sous le vent du nord ne résistez pas davantage laissez-vous entraîner quelques pas seulement dans l'obscurité pour vous échapper à votre frôlein qui vous garde trop jalousement nous serions au bord du lac et les barques nous attendent où je sais simplement amarrer à la berge car les suisses sont confiants comme ils sont honnêtes je vous prendrai la main vous hésiterez un peu puis vous embarquerez en vous appuyant sur mon bras et derrière vous je sauterai voilà oui non il n'y a pas de problème pour les sources ce soir en fait d'habitude je les envoie à la hora puis là ce soir j'ai pas eu le temps de les envoyer donc je les mettrai après mais c'est pas très grave enfin bon si à un certain moment vous avez besoin de certaines sources n'hésitez pas on va je vous les redonne henri pichette je sais pas si vous connaissez henry pichette il ya plein de monde ce soir et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement ou ce que vous avez aimé ou ce que vous faites chez alchimiste des mots alchimiste des mots en fait c'est de l'écriture en direct et et en fait il est c'est vrai c'est vraiment c'est assez intéressant donc j'imagine que si vous êtes vous suivez alchimiste des mots c'est que vous aimez écrire vous aimez lire et c'est donc n'hésitez pas à parler à la chaîne elle est faite pour ça aussi même si je parle beaucoup mais c'est pour c'est pour meubler en fait j'ai fait des j'ai fait des ateliers d'écriture en bibliothèque le dernier que j'avais fait c'était autour de autour de l'aliment la nourriture j'avais lu des textes de rabelais et puis et puis en fait pendant que les gens écrivaient je lisais et puis je pense que ça n'a pas obligatoirement plus à tout le monde on m'a dit mais pascal c'est c'est vraiment original ta manière de faire les gens qui font des ateliers d'écriture en général ils se taisent et puis laisse les gens écrire et moi ce que j'aime c'est que pendant les gens ils écrivent il ya des mots qui vont entendre comme ça et qui peuvent les inspirer pour leur écriture et là il ya un poème de pichette que j'adore qui vraiment peut donner des sources d'inspiration incroyable ça s'appelle lanterne magique je vais essayer de prononcer assez correctement les mots je vais certainement me tromper à certains moments mais c'est pas très grave c'est ma langue peu importe lanterne magique il y avait du papou du gitanou du boshiman du samoyed et de linuit du zoulou et du kikuyu du khmer et du téleut du wolof et du bambara de lagonquin et du hopi du chipaway et de la pache du patagone et du tatar et du persan et du bédouin du griff du créole du métis et du quarteron du tzigane à violon du breton à bignou de l'andalouse à castagnette de l'évzone en fustanel et du rat en tutu du honolulut à ukulélé et du négro à banjo du sourcier à baguette du sorcier à pendule du bonze du moisine du talapoint du frère mendiant et du derviche tourneur tous seigneurs tous esclaves en affaires en prière en beauté et en sang parmi les parfums ou les miasmes et il y avait du bûcheron et du pépiniériste du veloutier comme du tailleur de pierre du geindre avec du galibou du pêcheur de perles avec du moulineur de soie de l'aiguillère et de la midinette du moussaillon et du piu piu du toréador de la prima donna du facteur d'orgue et du bouif aux oreilles mortes du clown auprès de la pleureuse du pâtre chez les vaciveaux et de l'éleveur d'alvin du terrassier du troglodyte du lacustre du sédentaire du nomade tous les jours tous par les jours et les nuits en chair et en songe en question parfois un vent de caprice enlevé haut dans les airs une plume de coque de bruyère ou bien c'était moisissante une bible laissée longtemps au bord d'un étang couleur de tisane d'automne il y eut une grosse averse et une embellie et une filet de nuages blancs et un horizon bleu lisse et une haleine torride et un assombrissement et un éclair zigzagué puis un coup de tonnerre déboulant et une espèce de bataille entre la pluie torse et le feu prompte il y eut un spacieux arc en ciel sous lequel passèrent les rêves ravissants du petit enfant de la terre qui avait la complicité du soleil glorieux voilà henri pichette si vous connaissez pas ce poète vraiment allez découvrir je pense qu'il ya des choses qui existent encore de lui c'est vraiment un grand poète totalement méconnu aujourd'hui pour moi c'est un très grand rouge sache donc le soleil ne se couche qu'en de ça et le coeur muscle miracle un remous de santé c'est très très beau pichette denis pichette heure denis pichette henri pichette dans de lait dans de loup chez galila on continue il y en a d'autres il y en a d'autres rosé et rara et terré toujours chez séguerre sur la collection autour du monde comme je vous ai présenté tout à l'heure où est ce qu'il est arthur serrano playa voilà ça fait pendant ça fait le tout 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 toujours de chez mon ami jacqueline ah non celui ci vient pas de chez jacqueline c'est celui ci c'est mon amoureuse qui m'a offert et reçoit le livre et à l'intérieur donc dimanche vers le sud à william jacqueline qu'on elle affecte où il a une relation des josé et de la peter et ginebra april 57 en fait ouais ce qui se trouve c'est que j'ai découvert ce point donc chez jacqueline et je tiens à mon amoureuse et un bouquin génial mais il est introuvable évidemment l'a trouvé poète à genève contre l'exacte porte dehors qui se ferme assassine contre les heures qui regardent avec leurs yeux de lynx contre les griffes l'un seul de chaque lundi contre les crocs les clous contre les chaînes à travers les voûtes nocturnes et les livides couloirs du vin de larves jusqu'à la mer jaillissent des ruisseaux de profondes paroles de lumière à peine moussue à peine moussue un secret frisson née dans le bois fraternel une faible rougeur une route infinie qui jamais ne s'égare passage bref immense appel qui nous parle d'assaut et de défaite de surjons errants de geôles brumeuses d'esprit qui en silence chérirait les plans idéaux de la terre parmi les dieux fléchis et les vierges pourri voici que s'illumine d'espérance les brumes cruels les paysages submergés et les sourdes fenêtres souterraines poète sans patrie comme moi condamnés à griffer leurs mots sur leurs sur les rocs sur les rocs aux rouges soirs des journées de fatigue dur roc sanglant où se hisse des mains qui voudraient voir mais défaillent au bord au poète traqué contre le mur de marbre de marbre noir d'une banque de glace l'argent bleu mugit comme les taureaux de l'hiver tapis sur les pentes ombreuses les gorges tremblantes murmurent les gorges de la poésie dans le désert la poésie contre le verre de cris des heures arrêtées qui sur la vase de l'eau douce nous dit que l'histoire poursuit sa marche de larves à la mer et de larves à tolèdes merci j'ai ouais et c'est c'est en bilingue c'est et là je vais vous lire un poème de cette de cette des poèmes de la guerre civile donc 1936 1939 je vous en lire je vous lire toi toi femme tu attends dans les coins d'une terrible maison béante les murs calcinés les arbres moignons sur le ciel le puits taris et sur les marches un gosse aveugle qui t'appellent maman c'est splendide la maison vide dans la maison vide s'effrite une chambre mortuaire inquiète le balcon sans vitres entre ouverts est un énorme entremuée de poussière le lit de sang le jd fait le mort est déjà long et la vie prend la forme neuve d'une araignée qui fixe un point dans la blancheur et attend c'est c'est vraiment on a envie j'ai envie de tout vous lire parce que c'est vraiment extraordinaire à je vous lire comme celui ci même si je vais pas avoir je vais essayer ô toi le vent ô toi le vent de la montagne ô toi le vent de la sierra qui du haut des neiges des vales vers l'Alcaria des Briouegas. Tu fouettes sur les mésétasses le sang versé parmi le thym. Tu fouettes parmi les prairies les cadavres des Italiens, tous ces cadavres que j'ai vus dans une neige de printemps. Tournant vers le ciel leurs yeux blancs, vers le soleil leurs mains ouvertes, vers la boue leurs cheveux souillés, vers le vent leurs bouches assoiffées, tournant vers la nuit leurs oreilles et vers la terre leurs squelettes. Ô toi, vent, ouragan glacé de Triouquet, de Briouegas, il est des farouches combats sur la terre de l'Alcaria. Ô terre qui écrase les siècles, ô triste terre somnolente où maintenant, comme un poulain, cette guerre qui cabriole, respire de noires fumées, s'abreuve de noires colères, et rue contre les parapets en mordant des lambeaux de terre. Là où le fer vivant soulève les routes avec les chemins. Ô toi, le vent de notre Espagne, toi, le vent du coteau désert, comme il t'est doux d'être espagnol, comme elle chante ta cople, fine cople, aux ailes tendres sur la meseta toute rouge. Ô vent joyeux, vent d'Aïlon, ouragante Somosiela, du haut de tes neiges, des valles, tu découvriras le printemps, tu verras foucher les poteaux du télégraphe sur les airs, et tu verras les fils tordus comme des vrilles de serpents, des mitrailleuses par centaines, propres, complètes et intacts, silhouettes fines, solitaires, sous le soleil et les étoiles. Tu verras des monts de cartouches, de fusils et de baïonnettes, et aussi des canons braqués, silencieux, sur leurs affûts. Tu verras du linge et des vivres, les chemises noires, raidies par la boue et le sang glacé, dans les fossés où l'eau croupit. Et quand tu viendras à passer par Triouéac, ô toi le vent du printemps et de la montagne, contemple bien la terre rouge, à l'Espagne, après, tu pourras apprendre d'heureuses nouvelles. Voilà. José Herrera Péteré. C'est vraiment dimanche vers le sud. C'est un très, très beau texte. C'est beau, hein ? On ne retrouve plus des livres comme ça. Sauf, sauf, je ne peux pas trouver la page. Sauf chez Jacqueline. Jacqueline Péker, très sympathiquement, Tristan Zara. La fuite, 11 novembre 1955. Tristan Zara. Mais Jacqueline, qui n'as-tu pas rencontré ? Zara, je ne sais pas, pour moi, c'est un mythe. C'est la pataphysique, il y a tout. Et ce livre, il est extraordinaire. Alors, c'est une pièce de théâtre, donc ce n'est pas facile à vous lire, mais je ne peux pas m'empêcher de lire Zara. Et voilà. Se dire que Zara a touché ce livre, ça me touche énormément. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très émouvant. Donc, la fuite, acte 1, scène 2. Le père, la mère, la fille, le fils entre. La mère. Mon fils, pourquoi cette tristesse ? Nous parlions de ce qui passe par le violent éclairage de la joie, d'où rayonne comme un couronnement une si forte vérité qu'elle emporte jusqu'au visage de la détresse. Le père. Mon fils, ne pouvons-nous rien pour toi ? La fille. Frère, si je puis t'aider, rappelle-toi les heures de nos chants par la folie des sentiers et le sang bouillonnant de nos courses perdues et du temps perdu à en retrouver le sens. Le fils. Personne ne peut rien pour moi. La solution se trouve en moi-même, mais elle n'est pas mûre. Et je vous prie, en pensant à l'affection que je vous porte, profonde et véritable, de me laisser préparer en silence les éléments de la lutte que je vais entreprendre. Je sais qu'elle sera dure, ni défaite, ni victoire ne m'enchante, ni ne m'effraie d'avance, mais je dois être seul devant la lutte pour me vaincre et me conquérir. Le père. Ce sont des paroles de dignité et de courage. J'approuve et respecte cette solitude peuplée de dimensions pour nous autres invisibles, où l'homme grandit lorsque resté en face de son image, même s'il doit en souffrir, procède au rigoureux inventaire. La mère. Mon fils. Je ne voudrais le voir souffrir. Que désires-tu pour être heureux ? Je le ferai. Le fils. Toi, dont la tendresse m'est si chère, qu'à tout jamais elle me paraît irremplaçable, je ne voudrais te faire de mal. Mais je vous dis à tous, je ne sais pas encore ce que je veux. Je ne sens qu'un appel informe, une force de vent qui se lève, une odeur suave entre toutes et inconnues qui passe altière, et encore, passe à une certaine distance de moi. Je ne saurais en préciser la direction, ni le poids ou la matière. C'est une pensée douce et tenace, et en même temps, ce sont des griffes qui me tiennent. Je suis le maître de cette pensée qui est à moi. Mais je me sens esclave de la force tentatrice qu'elle répand autour d'elle. La fille. Veux-tu dire par là qu'il est fini le temps des boîtes à lézard ? La mère. Fini le temps des figues volées ? La fille. Le temps des nages savantes et rapides ? Le père. Celui des pipes de pommes de pain ? La fille. Les grands bateaux en bois de caisse ? La mère. Celui des pêches miraculeuses ? Le père. Et les oursins, les bêtes curieuses ? La fille. Les pierres précieuses sur la plage ? La mère. Les haltères, les canifs ? La fille. Et les mentres religieuses ? La mère. Les fleurs rares en porcelaine ? La fille. Les détectives, les inventions ? Le père. La neige au goût aigu de l'âme ? La fille. Les langues secrètes et énivrantes ? La mère. Les bagages des fous rires ? La fille. Les glissades sur les rampes ? Le fils. Fini. Fini. Une porte fermée, une porte ouverte, une page contourne. J'étais pris au piège de la joie, et j'ai joué la joie jusqu'à sa dernière chance. Je n'ai perdu, je n'ai gagné, je suis le même. La fuite, c'est un texte magnifique, 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 de Zahra. Voilà, c'est un petit bijou. Voilà, si vous avez l'occasion de le lire, eh bien, lisez-le, j'imagine qu'il existe autrement que dans cette édition reliée par mon amie Jacqueline. Qui est de quelle année ? Celle-ci, c'est la deuxième édition, 1947. Voilà. Ah, c'est incroyable de lire, Zahra. Ah non, je ne vais pas terminer sur autre chose. Je vous lis, en travaillant sur le livre de Neil Sanderson, j'ai retrouvé cette revue de Partisan, qui est une revue de 1962. Et je voulais vous lire un texte que j'ai trouvé splendide, de Ibrahim Ahmed, que Jacqueline commune également. Vers la lumière Du cœur de la nuit, menottes aux mains, chaînes aux pieds, carcans aux coups, du fond de l'ignorance, de la misère et de l'esclavage, je me suis mis en marche et j'avance vers la lumière. Mon dos est lacéré de coups de fouet, la sueur glisse de mon front, mes pieds sont meurtris de bâtonnades, les larmes ont séché dans mes yeux, mais avec un cœur dur, je me suis mis en marche. Je suis fatigué et ma route est longue. J'ai faim et mes ennemis sont repus. Je suis en guenille et ils sont richement vécus. Je suis sans force et ils sont puissants. Mes mains et mes pieds sont enchaînés et ils sont libres. Pourtant, avec une volonté qui ne tremble pas et une âme invaincue, je marche vers la lumière. Je sais combien ce chemin est difficile, je sais ce qu'il suppose de souffrance, je sais combien d'ennemis barrent ma route, mais rien de cela ne pénètre en mon cœur. J'ai pris ce chemin et ne reviendrai pas en arrière. Sans crainte, je marche vers la lumière. Peut-être ne parviendrai-je pas au but. Peut-être serai-je tué à la première halte. Sans doute mourrai-je sur la route où je marche. Que j'aille par ce chemin de lumière et que je meurs, cela est mille fois préférable qu'une vie dans les ténèbres. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul sur cette route. Plusieurs millions de miséreux marchent sur la même route. Tous les opprimés se sont levés. Ceux dont la peau du dos était déchirée par les coups. Tous, nous exigeons nos droits de mille années d'oppression. Nos consciences assoupies s'éveillent. Toute l'oppression que nous avons subie, toutes les souffrances que nous avons endurées, toute la misère que nous avons supportée parce que nous étions esclaves de l'ignorance, sont soudain devenues la force de notre cœur. Et cette fois, nous marchons tous ensemble vers la lumière. Et cette lumière aveugle nos ennemis. Malgré les obstacles, malgré toute la peur et les ténèbres, nous marchons. Nous arrivons. Ibrahim Ahmed, secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan. C'est un texte vraiment... Quand je lis ça, je me dis... Moi, je n'irai pas jusqu'à vouloir... Enfin, je me donne jusqu'à la mort. Parce que je n'ai pas ce courage. Mais avancer. Avancer toujours. Et toujours... Se dire qu'est-ce que je peux transmettre. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'on puisse transmettre quelque chose d'important, d'essentiel. Allez, je vais finir par Dzara. J'adore cet acte-là. C'est un petit peu long, mais... Est-ce que je peux... Je vais vous dire... Allez, je termine par la scène 4. J'étais très content de vous voir, de voir autant de monde. Je suis très touché. N'hésitez pas, pendant que je parle, que je lis ce quatrième acte de la fuite de Tristan Dzara. De me dire ce que vous avez lu. Moi, je lis ce que vous écrivez. Puis la fois d'après, je regarde... Je peux parler de certains livres dont vous avez parlé, dont vous avez mis des mots, etc. La fille, le récitant, la deuxième récitante. Ces deux derniers jouent les rôles des personnages qu'ils représentent. La deuxième récitante, en proie à une tension violente, se transforme dans le personnage qu'elle incarne, tandis que l'éclairage a fini de changer, donnant un aspect nouveau à la scène et au décor. La fille silencieuse dans l'ombre. Non, je ne peux plus me taire. J'étais esclave, toujours esclave. La tyrannie de ma famille, je l'ai voulu briser en venant à toi. Et tu es devenu un tyran, mille fois plus puissant, plus insidieux, plus dangereux. Le récitant, en subissant le même changement, joue le personnage du fils. L'éclairage et quelques sommaires transformations vestimentaires finissent par lui donner l'aspect du personnage qu'il incarne. Ne t'ai-je pas aimé comme on aime un enfant, une reine ? N'ai-je pas mis à tes pieds ce que j'avais et l'hypothétique de ce que j'aurais eu encore ? N'ai-je pas renoncé même à mon rêve, croyant avoir trouvé en toi la source ? La deuxième récitante. C'est justement parce que tu m'aimais et de l'avoir su que cela ne pouvait me laisser libre envers moi, envers mon rêve à moi. Car moi aussi j'en poursuis un. Tu m'as rendu esclave et double, car je te hais tout en témoin. Le récitant. C'est toi qui prononce ces paroles. Toi qui as été à la racine de ma confiance. Toi dont je gardais entre mes mains la pudeur comme un oiseau qui ne savait voler. La deuxième récitante. Mensonge, je t'ai menti. Ma pensée a toujours été ailleurs, loin de toi. Je te craignais. J'ai cru avoir la paix en consentant à être esclave. Mais je te hais d'avoir fait de moi ce que je suis. Un être invertébré ayant peur du monde. Une lâche. Le récitant. Ce que tu demandes, je le ferai. Pourvu que tu me permettes de suivre le sillage de ta beauté. Que, encore, je puisse me perdre dans la pureté de tes yeux. Tant aimé. Tant adoré. Que sans eux, je ne saurais voir ni vivre. La deuxième récitante. Je suis couvert de pustules. Mon corps est à mes yeux déjà couvert de la moisissure du trépas. Je suis hideuse à voir. Et je me hais comme je te hais de m'avoir fait ainsi paraître à mes yeux. Le récitant. Détrompe-toi. Enfant plus doux que toute caresse maternelle. Toi qui m'as ouvert dans l'angoisse majestueuse les paupières de la vie. Il veut la toucher. Elle se dérobe. La deuxième récitante. Ne me touche pas. Va chez d'autres femmes. Le monde en est plein. Ne vois-tu pas que je suis hideuse, que tout me fait horreur quand d'autres femmes plaisent et parlent et s'habillent et dansent et rient ? En fait des femmes qui rient. Entends-tu ? Moi, j'ai toujours peur. Le monde me fuit comme une pestiférée. Le récitant. Tous ceux qui te regardent oublient avoir jamais vu se lever le soleil. Quand on entend ta voix, le monde semble naître à la joie et à la connaissance de lui-même. La deuxième récitante. Déjà petite, j'ai cru que tout le monde se moquait de moi. La jalousie de mon père, ce qu'il croyait être de l'amour, avait fermé les portes devant moi. Mais toi, que librement j'ai choisi, tu es pire, tu as tué en moi jusqu'à la faculté d'aimer, celle de t'aimer. Le récitant. Le récitant. Ah, je lis la fuite de Tristan de Zara. J'en parle juste après. C'est de ma faute, je le reconnais. Je t'ai entouré de l'instabilité de ma vie. Je t'ai trop regardé comme si tu étais le monde. En toi, prenez commencement et fin. Et ma raison de vivre est mon rêve. Je t'ai fait souffrir parce que je rêvais. Je t'ai fait souffrir parce que je souffrais. Ah, la fuite. Tristan de Zara. La deuxième récitante. Je sais, tu as souffert. Et c'est de le savoir que j'ai tant été ému par toi. Aussi, ne pouvais-je te donner ce que je te devais, ce que tu avais le droit d'attendre de moi ? C'est plus que je n'étais. Je t'ai aimé comme un enfant. Tu étais très doux pour moi. Un frère. Un père. Et tu m'as perverti. Car je ne veux plus rien, sauf mon malheur. Et dans ma honte de t'avoir fait tant souffrir, je ne puis plus que m'en aller de toi. Et je sais pourtant que je ne pourrais vivre sans entendre ta voix douce, ta bonté, celle qui apparaît en toi, après avoir été cruelle. Je voudrais plutôt mourir. Le récitant. Enfant, tu es resté. Tu as gardé la violente fraîcheur de l'adolescence inculte et sauvage. Ainsi, quand on était jeune, apparaissait le printemps comme un éclat. C'était un jour précis qui ne permettait pas de passage. Pourrais-je vivre, sachant maintenant que ce printemps existe quelque part ? Y a-t-il des murs qui opposeraient l'épaule de leur force à mon désir ? Même si à jamais je ne devais plus te toucher, que je puisse t'entendre et te regarder. La deuxième récitante. J'ai joué la comédie. Le récitant. Plus tu voudras te rendre haïssable à mes yeux dans ta volonté, que librement je m'éloigne, plus seront fortes les attaches qui munissent à toi. La deuxième récitante. Cet attachement, j'en porte aussi la marque inaltérée. Avec personne, je pourrais m'entendre aussi proche de la voix du soir, de ce que j'aime qu'auprès de toi. Mais ne vois-tu pas que je me dessèche ? Ne vois-tu pas qu'il est nécessaire que tu t'en ailles ? Laisse-moi seul. J'ai mon fils. C'est le seul être que je puisse encore aimer. Le récitant. Mais moi aussi je l'aime. La deuxième récitante. Alors prends-le. Ne te soucie plus de moi. Le récitant. Tu veux ta liberté ? Ton fils te gêne. La deuxième récitante. Rien au monde n'égalera l'amour que j'ai pour mon fils. Je souffrirai, car ne suis-je pas une mauvaise mère de trop l'aimer ? Et en souffrant et même cachant mes larmes, que lui apprendrai-je de la vie ? Prends-le. Le récitant. La liberté est en chacun de nous, si elle n'est pas toutes tes chaînes. Celui qui a connu la liberté te dit, mieux valent les chaînes que l'on choisit que la liberté que l'on trouve. La deuxième récitante. Je dois vivre mon destin. Quand tu es là, je n'existe plus. Le récitant. Ton fils sera à toi. Il n'y a que ceux qui peuvent se mouvoir auprès de toi, qui sont heureux. La deuxième récitante en pleurant. Le ciel t'en tiendra compte. J'ai su que tu étais bon, que tu es grand à la mesure de ce rêve que tu poursuis, que j'aime en toi. Je sais que je n'étais pas digne, je n'étais pas digne de le remplacer. Tu appartiens au monde qui te réclame, qui t'attend, qui a besoin de ta chaleur et de l'espoir, que tu peux donner. Elle sort. Je termine, je reprends ce petit passage pour vous dire au revoir. La liberté étant chacun de nous, si elle n'est pas, tout est chêne. Celui qui a connu la liberté te dit, mieux valent les chênes que l'on choisit que la liberté que l'on trouve. Merci Laura. Merci à toutes et tous. Ouais, Astérix, j'ai lu le dernier aussi, je me suis bien amusé. Ça change de Tara. Mais voilà. Écoutez, un grand merci. Et je vous souhaite de très belles lectures. Moi, j'ai quel bonheur d'être entouré de livres, d'être entouré d'une amoureuse qui a des livres, d'être entouré d'une personne comme Jacqueline, qui me fait découvrir des auteurs incroyables. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à mardi. Je vous embrasse. Merci. Belle soirée. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada